Adil déjà c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de matchs en sélection, il a joué beaucoup de grandes rencontres, c'est un grand défenseur, c'est un grand joueur et bon déjà c'est quelqu'un qui est très rigolo au quotidien mais quand il faut travailler c'est le premier en salle de muscu le matin quand on arrive donc c'est un bosseur, c'est un exemple pour nous tous et heureusement on est très heureux qu'il soit là. Ça c'est pas à moi de le dire, seule chose que je peux vous dire c'est que Adil il est sérieux, il travaille beaucoup, il nous fait énormément de bien, après il enchaîne les bonnes performances et pour le reste ce sera au sélectionneur de décider. Au quotidien non, j'y pense pas tous les jours mais c'est vrai que j'y pense, ça reste un objectif pour moi et j'espère que j'aurai la chance de faire partie du groupe. Après match après match j'essaie de faire le maximum, d'être le plus performant possible et ensuite on verra ce qui se passera. Non non non, on n'est pas en concurrence déjà, on joue dans la même équipe, on travaille ensemble pour l'intérêt du club et de l'équipe, après ce qui est l'équipe de France c'est différent, pour moi en plus on n'est pas en concurrence, on joue pas du même côté, presque pas au même poste parce que Dym il évolue beaucoup dans l'axe actuellement donc c'est pas concurrent pour moi.